Sud Radio Regarde Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regarde Femme. Et pour toutes les féministes du monde entier, c'est un jour important aujourd'hui. Parce que c'est le premier anniversaire du début d'un mouvement très courageux qui est né en Iran il y a un an. Alam de Fort, Alam gauche, libre-soc, libre-soc. Femme, vie, liberté. C'était un des slogans. L'autre slogan était mort au dictateur. Ce mouvement a commencé le 16 septembre de l'année dernière, trois jours après la mort de la jeune Massa Amini. Et vous vouliez lui rendre hommage aujourd'hui, Michel Vianès. Évidemment. Donc Massa Gina Amini, j'insiste sur Gina, c'est son prénom kurde qui lui a été refusé. Et donc a fait se soulever tout un peuple, hommes et femmes, d'Iran ou de la diaspora, puis du monde, face au régime islamique totalitaire, donc le 16 septembre 2022. Et trois jours après la mort de Massa. Et ce samedi 16 septembre 2023, les parents de Massa appellent à des rassemblements pour honorer la mémoire de leur fille en Iran et dans le monde. Et d'ailleurs en Iran, les Molas s'inquiètent aussi, puisqu'ils viennent d'arrêter à la fois l'oncle de Massa, mais le chanteur vedette iranien, Mehdi Ayari, qui a sorti à cette occasion une chanson pour la résistance au port du voile. Donc des rassemblements ont lieu en France, je vous signale celui de Lyon bien sûr, qui aura lieu tout à l'heure à 16h, place des Théraux. Et à Paris, dès 10h, avec l'inauguration du square Massa Gina Amini, 105, 20h30 à Paris dans le dixième. Et l'après-midi, donc de 15h à 18h, une grande marche de Bastille à l'hôtel de ville. Et puis je signale également le roman graphique de Femmes, Vie, Liberté, qui est sous la direction de Marianne Satrapi, l'autrice de Persepolis, pour soutenir justement toute cette révolte en cours. Marjane Satrapi, la grande autrice de bande dessinée. Alors revenons-y quand même. C'était il y a un an que ce mouvement a commencé, un mouvement très courageux des femmes, des jeunes femmes, qui cessaient de porter le voile devant la police. Il faut bien le dire, le mouvement a été très durement réprimé au fur et à mesure qu'il se déroulait, Michel. Oui, tout à fait, une répression féroce, avec une peine de mort comme principal outil de répression politique. des arrestations, des exécutions pour l'absence de port de voile et l'utilisation aujourd'hui de la reconnaissance faciale et de systèmes numériques permettant de pénétrer dans les téléphones portables. Et malgré tout ça, la colère du peuple ne se tarie pas et les Iraniennes enlèvent le voile dans les rues terran, partagent leurs photos aux cheveux au vent. C'était le grand slogan. Mon appareil de photo est mon arme. Donc c'est bien ça. Et par exemple, je vous donne l'exemple d'une journaliste qui a été incarcérée quatre fois et qui chaque fois se photographie à sa sortie de prison, tête nue, et poste sa photo sur les réseaux. Donc elle dit que c'est pour humilier le pouvoir et leur dire même pas peur. Alors qu'elle sait tout à fait ce qu'elle risque puisque violence, viol répétitif et carrément être exécuté d'une balle puisque c'est ce qu'elle a vu pour les femmes qui en prison, pardon, révoltées par la violence subie, enlèvent leur voile. Le gouvernement ne faiblit pas, mais la résistance non plus. Alors en un mot, pourquoi le gouvernement iranien s'entête sur cette question du voile Michel Vianès ? Pourquoi c'est si important pour la République islamique d'Iran ? Parce que le voile, c'est le symbole sur lequel repose tout leur système d'oppression. C'est le moyen pour le régime justement de montrer qu'il contrôle la société et s'il cède sur ce point, eh bien il devra également céder et octroyer d'autres droits qui sont revendiqués par le peuple. Et tant que les femmes devront porter ce signe d'oppression, elles continueront d'enlever leur voile avec détermination, malgré les risques, parce qu'elles savent que s'il y en a une qui tombe, eh bien il y en a une autre qui va la remplacer et qu'au bout de leur combat, pour abolir le voile, il y a la démocratie. Sachant qu'au moment où ce combat continue en Iran, il y a en France une marque de cosmétiques qui fait une pub avec des hijabeuses qui veulent porter le voile en jouant au foot. C'est important aussi de parler de ces paradoxes. Quoi qu'il en soit, merci à vous Michel Vianès. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. A bientôt. A bientôt.